Nous sommes en 2016 après Jésus-Christ. Tout internet est occupé par les gros jeux sur navigateur capables de rassembler des millions de joueurs. Tout ? Non ? Un petit jeu d'irréductible gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur, Astérix et ses amis. Bon ok, il n'y a aucune résistance et le titre s'inspire de ce qui existe déjà, mais l'intro respecte la bande dessinée. Dans Astérix et ses amis, on doit construire son village et faire de son mieux pour le développer. Récupérer des ressources, effectuer des missions ou encore jouer avec des amis, c'est du déjà vu, mais ça a fait ses preuves. Le but, bien entendu, c'est d'étendre son territoire ou plutôt de le reprendre aux Romains. On façonne donc aussi son héros et on va taper sur des légionnaires. Comme le dit si bien Obélix, ils sont fous ces Romains. A vous de voir si vous êtes fous d'Astérix et ses amis, jouable gratuitement via un navigateur web par Toutatis. Les jeux sur navigateur ne proposent pas uniquement de la construction de village et de la stratégie. Parmi les grands classiques du jeu de rôle sur navigateur, on retrouve le célèbre Drakensang Online. De la fantaisie, une ambiance sombre, une jouabilité bien pensée, tout est réuni pour obtenir un jeu plaisant et accrocheur. Régulièrement mis à jour, Drakensang Online offre à ceux qui adhèrent au genre une bonne alternative aux autres jeux de rôle massivement multijoueurs et le tout gratuitement. Elvenar n'est pas une variante de l'expression Allvenar, mais bien un jeu sur navigateur. On reste dans la fantaisie, mais on repart dans la construction de village. Non, non, rester, c'est bien, vous allez voir. Parce qu'il faut développer sa cité dans Elvenar, le titre s'approche au final bien plus d'un jeu de stratégie tactique plutôt que d'un simple jeu de gestion basique. En plus des traditionnelles ressources à récupérer, il faut aussi garder un oeil sur les technologies existantes, quitte à espionner ou combattre ses voisins pour en obtenir de nouvelles. Ce n'est pas très original dans l'absolu, mais on se prend vite au jeu.